Salut, c'est Étienne Tremblay de La Machine Mix. Aujourd'hui, les amis, on va voir ensemble quel EQ choisir durant le mix. C'est une question qui revient souvent. Minimum phase, linear phase, émulation de hardware. Quel EQ est-ce qu'on va choisir durant le mix? Évidemment, là, c'est une capsule express. Je vous rappelle que ma formation EQ 101 est présentement disponible gratuitement sur mon site web. C'est une formation de plus de 3 heures sur l'égalisation. Je vais vous mettre le lien dans la description. Alors, premièrement, on va utiliser le Pro Q3 comme exemple de base, si vous voulez, parce qu'on a déjà 3 modes qu'on va retrouver assez souvent. Premièrement, le Zero Latency. Le Zero Latency, ça le dit, il n'y a pas de latence. On va utiliser ce mode-là vraiment lorsqu'on va vouloir avoir un EQ, par exemple, durant la prise de son. Puis on veut entendre l'EQ. Puis là, on va réduire au minimum possible, autant que possible, le Buffer Size. Puis, en mettant le Zero Latency, on va avoir presque pas de latence. Ça ne va pas être le mode qui va sonner le mieux. Moi, je trouve ça d'ailleurs bizarre que lorsqu'on ouvre le Q3, ce soit le Zero Latency, qu'il soit là, alors que le Natural Phase est, à mon avis, le mode qu'on va utiliser le plus souvent. Puis là, d'ailleurs, comme vous voyez, on a une petite description des trois différents types. Si vous avez cet EQ-là, vous prendrez le temps de les lire. Le Natural Phase, c'est l'EQ qui va sonner le plus proche d'un EQ analogique, à savoir un minimum phase. Parce qu'il faut savoir que les EQ vont jouer avec la phase. On ne va pas rentrer, évidemment, dans les détails techniques de comment exactement ça fonctionne au niveau de la phase. Mais les Natural Phase va être un minimum phase qui, à ce moment-là, va sonner le plus musical possible. C'est lui qu'on va utiliser dans la majorité des cas. Ça va sonner bien, ça va sonner ouvert, ça va sonner naturel. Puis c'est moi, lui, que je vais utiliser le plus souvent possible. Le linear phase, on aurait tendance à croire que c'est plus moderne, c'est plus récent. La phase n'est pas affectée, alors c'est plus mieux. Mais ça n'est pas toujours plus mieux dans la vie, en contexte de mix. Le linear phase, oui, effectivement, on va préserver la phase. Il va y avoir beaucoup moins de phasing. Moi, je vais utiliser ce type d'EQ-là quand je fais des changements importants au niveau du timbre, soit dans les basses, des fois aussi dans les mids ou dans les autres. Et lorsque je ne veux vraiment pas changer, affecter la sonorité de l'instrument ou du mix que je suis en train d'égaliser. Je vais utiliser, par exemple, un exemple dans lequel j'ai utilisé le linear phase dernièrement dans le mastering d'un album où l'album a été enregistré en contexte de spectacle. On a quand même des gros écarts, des gros changements. Puis c'est déjà assez agressif à la base. Fait que là, je vais utiliser le linear phase pour venir faire du nettoyage dans les mids, des fois changer un petit peu le ratio entre les basses et les autres dans l'optique, justement, de ne pas avoir d'ajout d'agressivité ou de mordant. Parce que ça, c'est un défaut, entre guillemets, du natural phase, mais c'est aussi une propriété qu'on apprécie. Le fait qu'on entende, qu'on ait ce feeling-là d'avoir des fois un petit peu plus de mordant quand on vient faire des boosts, on va avoir beaucoup moins ce feeling-là avec le linear phase parce qu'il est beaucoup plus transparent. Mais entre guillemets, je vais mettre des gros guillemets, c'est parfois un petit peu moins musical, un petit peu moins agréable. Puis on a ce qu'on appelle un pre-ring aussi. Ça, vous ferez le test d'envoyer, par exemple, un kick dans un linear phase et de l'enregistrer. Il y a comme une résonance qui est créée par le linear phase. Le linear phase aussi, on a une grosse latence en termes de temps. Des fois, dans certains contextes, ça peut être problématique. Ça, c'est les trois gros modes qu'on va retrouver en général. Après ça, on a des EQ, comme par exemple le Muzek, le Millennium. J'en ai aussi un autre qui était le Passive EQ, qui va être un EQ passif. Les EQ passifs, ça, c'est un fonctionnement électrique passif, un système électronique passif qui va être très musical, très doux. Puis là, j'ai peut-être abusé du terme musical parce que c'est un petit peu flou. Mais ça va être des boosts. Les EQ passifs, on va utiliser ça beaucoup en mastering. Il y a le Manly, le Passive EQ de Manly qui est très connu, reconnu, utilisé en contexte de mastering parce qu'on peut faire avec des cloches assez larges, vraiment de la coloration sur le mix et ça va être assez transparent. Ça va être assez agréable. On peut faire des boosts assez importants avec des EQ passifs et ça ne va pas devenir trop agressif. Ça fait que ça, super cool, beaucoup utilisés en contexte de mastering. Ça va être un petit peu le cas aussi avec, par exemple, le Muzek qui va être très doux. Les EQ de mastering, ce n'est pas nécessairement des EQ qui vont être particulièrement précis et on ne va pas avoir nécessairement la flexibilité qu'on va avoir comme avec un Pro EQ, un Pro Q3 de FabFilter au cas où on a un nombre de bandes et de modes infinis. Mais là, on est dans le but, généralement, ça va être dans le but de colorer. C'est souvent des boosts qu'on va faire. On peut aussi, évidemment, nettoyer avec ces EQ-là. Ça va rester très agréable, très subtil comme traitement. Le Mille Nia, lui, va être un petit peu plus coloré, un petit peu moins subtil. Il va être quand même aussi très agréable. Puis des fois, la différence entre ces EQ-là, parce que là, on parle, en tout cas, dans ces deux cas-là, d'émulation analogique, le Passive EQ aussi, une émulation d'un EQ passif, mais surtout, dans le cas du Millennium, du Muzek, on va avoir des EQ qui vont avoir, si vous voulez, une personnalité au niveau de la coloration harmonique qui va être différente. Ça va être souvent ça. C'est des fois, le niveau de distorsion qu'on va avoir dans les émulations. Des fois, il va y en avoir certains qui vont distorsionner, ajouter beaucoup plus d'harmonique que d'autres, d'autres qui vont être beaucoup plus transparents. Ça, c'est là qu'on va venir faire notre choix d'un EQ à l'autre. Parce que si je continue avec les EQ, justement, analogiques qui sont des Minimum Phase, comme le MagEQ, très mordant, très agréable. On a le classique AirBand où on peut amener l'EQ à 40 000 pour vraiment venir ouvrir le très, très, très haut du spectre d'un instrument. Typiquement, on va utiliser ça sur la voix. EQ Pool Tech, des EQ à lampes passives qui vont être, généralement, super doux et agréables pour la voix. ça va ouvrir et ça va ajouter des harmoniques un petit peu comme le ferait une machine à lampes. Ça, pour la voix, c'est un classique, mais ça peut être sur n'importe quel instrument. Ça peut être même sur un mix au complet. Quand on va, encore une fois, dans d'autres types d'émulations comme le Pre 973 ou le Trident, comme je vous disais, c'est des taux souvent de distorsion différents. Le Pre 73, c'est une émulation d'un 1173. Ces EQ-là, ça phase. Quand on va faire des boosts, on va entendre le genre de phasing de l'EQ. Mais dans certains contextes, comme par exemple sur une caisse claire, ça va être super agréable. Ça va être quand même un genre de défaut, si vous voulez, sonore qui va amener un aspect quand même très intéressant puis agréable dans un contexte de mix. Ça va nous aider à faire ressortir les instruments. Après, il ne faut pas en abuser, évidemment, sinon ça peut devenir très désagréable. C'est la même chose avec le Trident. Un autre, si on veut profil, entre guillemets, un autre caractère, une autre personnalité au niveau de la distorsion. Puis souvent, ces EQ-là, comme vous voyez, on a le input gain. Ça va aussi nous servir de distorsion harmonique parce que plus on va craquer l'input gain, plus on va venir saturer l'entrée. Et puis finalement, vous avez une foule d'EQ comme, je ne sais pas moi, le Q10, le Renaissance EQ qui vont être des minimum phases assez polyvalents, un petit peu comme le FabFilter, le Renaissance EQ, entre autres, le bus, quand ils l'ont désigné, parce que c'est quand même un vieil EQ, ça fait quand même presque une vingtaine d'années, sinon plus, qui est sur le marché. Je ne pense pas qu'il ait mis à jour, qu'il ait updaté l'algorithme, mais à l'époque, le but, c'était justement d'émuler un EQ analogique, un minimum phase de la façon la plus agréable possible. Puis c'est un EQ qui est assez passe-partout. Ça fait que ça fait pas mal le tour si je regarde rapidement dans mes EQ, parce qu'après, ça revient un petit peu au même, comme je vous dis, d'une émulation à l'autre. On va avoir un type de distorsion différent lorsqu'on va dans les émulations, sinon, on va revenir généralement à nos classiques minimum phases comme le Renaissance EQ, comme le Pro Q3 qui va être généralement les EQ qu'on va utiliser le plus couramment, puis sinon, dans certains cas plus spéciaux, le Linear Phase, puis en Mastering, vu qu'il y a une coloration qui est assez agréable harmoniquement, puis que les boosts aussi, ça va être assez le fun ce que ça va donner au niveau de la couleur sur l'ensemble d'un mix. On va utiliser des EQ comme ça. J'espère que cette capsule express sur les EQ va vous aider, vous informer, mettez un petit pouce bleu, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires vos questions sur les EQ, et puis, dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine. C'est Étienne Tremblay pour La Machine à Mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.